Ce n'est pas un spectacle qui se prépare, mais une conversation importante. Une conversation qui pourrait changer des vies, qui pourrait apporter une lumière dans les coins les plus sombres des écoles et des esprits des jeunes. Brigitte Macron, la première dame de France, arrive à la Star Academy, un lieu familier. Un lieu où les rêves prennent forme, mais aujourd'hui, c'est un rêve de sécurité et de bien-être pour chaque enfant qui est au centre de l'attention. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les chanteurs en herbe qui sont sous les projecteurs, mais une cause qui lui tient à cœur, la lutte contre le harcèlement scolaire. Un fléau silencieux qui ronge les couloirs des écoles et les cœurs des jeunes. Sa présence même en dit long, illustrant l'importance de s'attaquer à ce problème sur la scène nationale. Elle utilise sa voix et sa position pour amplifier un message crucial, un message de tolérance, de respect et de solidarité. L'engagement de Brigitte Macron pour la protection des enfants et des adolescents ne date pas d'hier. Depuis des années, elle s'est consacrée à cette cause, rencontrant des victimes, des parents, des enseignants et des experts pour mieux comprendre et combattre ce phénomène. Depuis 2017, elle défend sans relâche cette cause, se servant de sa tribune pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs du harcèlement. Elle a lancé des campagnes, participé à des conférences et travaillé avec des associations pour faire entendre la voix des sans-voix. Sa visite à la Star Academy est une nouvelle étape cruciale dans ce combat permanent, touchant une jeune génération par le biais d'un média qu'elle connaît bien. La télévision. Un média puissant qui peut éduquer, informer et inspirer. L'atmosphère est sérieuse mais porteuse d'espoir, un équilibre délicat qui reflète le sujet abordé. Les visages des étudiants montrent une compréhension profonde et une volonté de changement. Les élèves, habitués à se produire, écoutent attentivement, conscients de l'importance du moment. Ils savent que ce qu'ils apprennent aujourd'hui peut faire une différence demain. Il ne s'agit pas de gloire ou de compétition, mais de compréhension, d'empathie et de la responsabilité collective de créer un environnement plus sûr pour tous. Un environnement où chaque enfant peut s'épanouir sans peur, où la bienveillance est la norme et non l'exception. Le message de Brigitte Macron est clair et percutant. Elle ne mâche pas ses mots lorsqu'elle aborde le sujet du harcèlement scolaire, un problème qui touche des milliers d'élèves chaque année. Elle s'adresse aux élèves avec chaleur et sincérité, soulignant l'impact profond que les mots peuvent avoir, tant positif que négatif. Elle leur rappelle que chaque mot compte, que chaque phrase peut laisser une empreinte indélébile sur l'esprit de quelqu'un. Le harcèlement, insiste-t-elle, peut prendre de multiples formes, de l'agression physique à la violence verbale, en passant de plus en plus par le cyberharcèlement. Les réseaux sociaux, bien qu'ils puissent être des outils puissants pour la connexion, peuvent aussi devenir des armes dangereuses entre de mauvaises mains. Chaque acte s'appelle l'estime de soi d'un enfant, laissant des cicatrices durables. Les mots blessants, les moqueries et les insultes peuvent éroder la confiance en soi et mener à des conséquences graves, comme la dépression et l'anxiété. Elles rappellent aux jeunes artistes leur influence, les encourageant à utiliser leur voix de manière responsable. En tant que figure publique, ils ont le pouvoir de modeler les attitudes et les comportements de leurs fans, et donc une responsabilité particulière. Chaque mot prononcé, chaque message publié en ligne, a le pouvoir de construire ou de détruire. Les plateformes numériques, bien qu'elles offrent une liberté d'expression, doivent être utilisées avec prudence et respect. En promouvant la gentillesse, le respect et l'inclusion, ils peuvent contribuer à un environnement plus positif et bienveillant, tant au sein de la Star Academy que dans le monde extérieur. Les petits gestes de bonté peuvent avoir un impact énorme, transformant des vies et créant des communautés plus soudées. Le silence s'installe dans la salle alors que les élèves partagent leurs propres expériences de harcèlement. Chacun écoute attentivement, réalisant l'ampleur du problème et l'importance de l'aborder ouvertement. Certains disent s'être sentis isolés et seuls, leur voix tremblant légèrement lorsqu'ils évoquent nos souvenirs douloureux. Les larmes aux yeux, ils racontent des histoires de solitude et de désespoir, espérant trouver du réconfort et du soutien parmi leurs pères. D'autres parlent de la peur et de l'anxiété constante qui ont assombris leur scolarité. Les nuits sans sommeil, les journées remplies de terreur à l'idée de ce qui pourrait arriver, tout cela fait partie de leur quotidien. Chaque témoignage, brut et sincère, rappelle brutalement la réalité dévastatrice du harcèlement. Ces histoires poignantes sont un appel à l'action, une demande urgente pour que chacun prenne ses responsabilités et agisse pour mettre fin à cette souffrance inutile. Ebony, une jeune chanteuse talentueuse, partage son histoire poignante. Elle se tient sur scène, la voix tremblante mais déterminée, prête à dévoiler les chapitres les plus sombres de sa vie. Elle parle des moqueries incessantes qu'elle a subies à cause de sa passion pour la musique, une passion qui la distinguait de ses camarades. Les rires et les commentaires cruels étaient constants, chaque jour apportant son lot de nouvelles blessures émotionnelles. Les paroles blessantes, les rires dans son dos, l'ont fait se sentir petite et insignifiante, sa confiance en elle profondément ébranlée. Elle se souvient des nuits passées à pleurer, se demandant pourquoi elle était si différente et pourquoi cette différence semblait attirer tant de cruauté. Sa voix se brise d'émotion lorsqu'elle décrit le moment où elle a failli abandonner ses rêves, prête à renoncer à ce qui lui procurait de la joie. Elle raconte comment elle a envisagé de ranger sa guitare pour toujours, pensant que cela mettrait fin à sa souffrance. Mais c'est dans la musique qu'elle a trouvé du réconfort, déversant sa douleur et sa frustration dans ses chansons. Chaque note jouée, chaque parole écrite était une catharsis, un moyen de transformer sa peine en quelque chose de beau et de puissant. Son histoire trouve un écho profond auprès des autres élèves, nombreux à hocher la tête en signe de compréhension, ayant eux-mêmes mené leur propre combat. Ils voient en elle un miroir de leur propre lutte, une preuve vivante que la résilience est possible. Ses témoignages personnels soulignent l'urgence du message de Brigitte Macron. Ils montrent que chaque histoire, chaque voix, a le pouvoir de toucher et de changer des vies. Le harcèlement n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité douloureuse pour de nombreux jeunes, qui se sentent perdus, seuls et effrayés à l'idée de demander de l'aide. Ils vivent dans la peur constante, cachant leur souffrance derrière des sourires forcés. C'est un rappel brutal que derrière les visages souriants et les vies apparemment insouciantes, de nombreux jeunes portent des fardeaux invisibles. Ils ont besoin de soutien, de compréhension et de compassion pour surmonter ces épreuves et trouver leur propre voie, tout comme Ebony l'a fait. Profondément touchée par les témoignages des élèves, Brigitte Macron rappelle que personne ne doit souffrir en silence. Elle souligne le rôle crucial d'initiative, tel que le numéro d'écoute 3018, une bouée de sauvetage pour les victimes de harcèlement scolaire. Ce service gratuit et confidentiel, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offre un espace sécurisé aux jeunes pour parler à des professionnels formés qui peuvent leur apporter soutien, conseils et ressources. Elle invite les élèves à faire connaître ce numéro, soulignant que même s'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes de harcèlement, ils connaissent probablement quelqu'un qui l'a été. En partageant simplement le numéro, ils peuvent donner à leur père les moyens de demander de l'aide et de briser le cycle du silence qui entoure souvent le harcèlement. Le 3018, explique-t-elle, est bien plus qu'un simple numéro, c'est un phare d'espoir, un rappel que personne n'est seul face à ces difficultés. C'est le témoignage de l'engagement de nombreuses personnes et organisations qui luttent contre le harcèlement et soutiennent ceux qui en ont le plus besoin.